Le 2 septembre 2022 sort le film Athéna sur Netflix par le réalisateur Romain Gavras. Dès sa bande-annonce, le film fait polémique, notamment sur la place de la violence dans le scénario et la mise en scène. Huit mois après la sortie du film, on est dans un contexte complètement différent où les forces de l'ordre et les manifestants s'affrontent et où on reparle de violences policières jusqu'à l'international. Que ce soit à l'occasion des protestations contre la réforme des retraites ou contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Avec des images de la violence dans les deux camps, on a un traitement médiatique qui semble pourtant obsédé par une question fermée. Est-ce que vous condamnez ? Comment voulez-vous que je vous le dise ? Je vous répète que... Bah oui ou non, c'est pas très compliqué. Oui, je condamne. Je pense que ces images... Oui, je condamne. Vous pouvez répéter, c'est pas compliqué. Oui, je condamne. Athéna reprend ce cocktail explosif pour porter un regard plus nuancé qui peut peut-être nous aider dans cette période compliquée. Alors Athéna, qu'est-ce que ça raconte ? Après des images d'un lâchage à mort d'un enfant qui impliquerait des policiers, son frère Karim embarque une partie des jeunes de la cité Athéna dans une opération de vengeance contre la vie du grand frère Abdel, militaire de profession. Pour la mémoire d'y dire, les coupables seront traduits en justice. Je vous demanderai de rester calme. La polémique à sa sortie s'est centrée autour de l'esthétisation de la violence et un scénario qui serait soit irréaliste, soit qui participerait à la tension sociale existante. On a par exemple Christian Estrosi qui évoque le risque que les émeutiers prennent exemple sur des stratégies des jeunes dans le film et demande à Netflix de coller un bandeau avertissant à ne pas suivre cet exemple. Sur les réseaux sociaux, on va voir soit des spectateurs dégoûtés par le fait de représenter des banlieues en insurrection, soit des spectateurs admiratifs de la réalisation. Ce partage se retrouve aussi dans les critiques professionnelles avec par exemple Télérama qui trouve à la fois le film embarrassant sur le fond et un uppercut sensoriel étourdissant. Libération, lui, parle de désinvôture politique, tandis que Première souligne que c'est une abstraction théâtrale puissante alors que Le Point trouve que le réalisateur joue avec le feu et le vide. Paris Match le célèbre comme réalisateur lanceur d'alerte alors que Marianne trouve que la banlieue est fantasmée par un bourgeois. Pour résumer, on a d'un côté des passionnés de la réalisation et des personnes moralement choquées par le scénario. Sauf que le réalisateur lui-même nous invite à ne pas forcément séparer l'histoire de la mise en scène. En France, nous dit-il, il y a souvent une confusion. On trouve que le travail de l'image, ça fait vulgaire. Alors que lorsqu'on fait du cinéma, selon moi, le travail de l'image est essentiel. La forme raconte quelque chose du fond. Contrairement à ce que beaucoup de personnes ont pu dire sur le film, Athéna porte un propos sur la violence et on pourrait même dire qu'il va plus loin que juste la condamner ou l'encourager. Il en explique la mécanique. Sauf que cette explication ne passe pas par le dialogue ou par l'histoire mais bien par l'image et les choix de réalisation. Du coup, il faut lire un peu entre les lignes et vraiment regarder et pas juste juger sur la base d'un synopsis. Dans le film, on est après que la tension se soit accumulée et on nous met directement dans l'action. Notamment par des plans-séquences très spectaculaires. Il a beaucoup été dit sur l'aspect impressionnant de ces plans-séquences avec de la pyrotechnique, des cascades et des mouvements de caméras prodigieux. Mais quasiment personne n'a parlé de ce que ces plans-séquences racontent. Dans Athéna, les plans-séquences permettent de relier des personnages qui ont a priori des points de vue opposés. On va ainsi passer de Karim qui veut taper du flic pour obtenir justice à un policier qu'on nous présente comme père de famille, plutôt sensible, à Abdel, militaire qui souhaite l'apaisement de la situation à tout prix et à d'autres personnages qui ont ainsi des points de vue différents sur la situation. Plutôt que de jouer sur une opposition pro-flic-anti-flic, les plans-séquences permettent de montrer comment les personnages se situent sur un continuum et jouent des rôles qui peuvent changer selon la situation. Dans le film, on ressent à la fois très bien la violence que constitue l'injustice de la mort d'un enfant, tout comme en comprend la peur que suscitent les défenses des émeutiers chez les policiers. Peur qui amène les policiers à des réactions disproportionnées, ce qui crée de nouvelles tensions et donc de nouvelles violences. Athéna décrit comment la violence est un cycle qui se nourrit de la peur. C'est mimétique. On est violent parce qu'on a peur de la violence de l'autre. Du coup, la question devient comment sortir de la violence plutôt que condamnez-vous les violences ? A cette question, le film n'y répond pas car il se concentre de décrire une dystopie. Athéna sert à nous montrer ce que la situation pourrait devenir si aucun camp ne joue la désescalade. Il y a bien un côté lanceur d'alerte et en aucun cas, il faut y voir une description de la réalité ou une incitation à la violence, bien au contraire. Avec une musique rappelant un cœur d'opéra et des compositions dignes de tableaux classiques, Romain Gavras veut faire écho à une histoire humaine qui a été en grande partie une guerre interrompue par des parenthèses de paix. C'est clair par contre que le film ne joue pas la carte de la réconciliation. Il n'y a pas de scène qui permettrait de magiquement arriver à une situation idéale. Romain Gavras a souhaité faire une tragédie pour montrer les racines de la violence. Il décrit comment ça marche, mais n'a pas de proposition pour apporter une solution. C'est plutôt à voir comme un aveu d'humilité. Huit mois après, le film n'apparaît pas du tout comme polémique vu les débordements, la répression et le sentiment global d'injustice qu'on peut voir aujourd'hui dans la société. Athéna montre des images de mise en garde, ce qui pourrait arriver si on ne fait qu'amplifier le cycle de la violence. Et aussi un début d'exemple à suivre pour qui veut bien regarder les images et pas juste simplement s'arrêter au scénario. Condamner la violence de personnes opprimées montrées dans le film comme dans les images d'actualité n'arrêtera pas le sentiment d'injustice. Tant qu'on ne propose pas une forme de réparation de l'injustice, la violence est condamnée à ceux perpétués, quoi qu'il en plaise à ceux qui se contentent de condamner cette violence. Romain Gavras dans Athéna nous montre la perpétuation de ce cycle de violence. Mais parfois, force est de constater qu'il est plus simple d'accuser un lanceur d'alerte que de regarder le problème qu'il montre. Sous-titrage ST' 501